Ils sont nombreux à avoir officié à la mairie de Paris avant de faire leur valise pour l'Elysée, révèle Libération. Parmi eux, Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromet, respectivement directeurs et chefs du cabinet de Brigitte Macron, qui semblent particulièrement intéresser les médias. Les deux hommes, surnométiques et tacs par les journalistes, comptent parmi les plus proches collaborateurs de la première dame, au point de l'entourer à chaque sortie officielle. De la communication au rendez-vous en passant par les discours ou les relations presse, les deux hommes se chargent de tout, jusqu'à éplucher chaque lettre de réclamation reçue par Brigitte Macron pour définir les priorités de l'agenda de cette dernière. A l'ordre du jour, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et la lutte contre les violences faites aux enfants, rapportent Libération. Inséparables de leur patronne et du cabinet de l'Elysée qui semblent presque constituer leur deuxième maison, Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromet s'emparent régulièrement de leur compte Instagram pour poster des moments capturés dans les coulisses du palais, qu'il s'agisse de Brigitte Macron en pleine conversation, du président en train de traverser un couloir ou encore, et surtout, de Nemo, le labrador présidentiel, qui se voit photographier sous toutes les coutures. Brigitte Macron, une patronne un peu rock'n'roll, admiratif de la première dame, Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromet, alias Tic et Tac, donc, ne tarisse pas d'éloge sur l'épouse d'Emmanuel Macron qu'il qualifie de forte, digne, tout en étant toujours un peu rock'n'roll. Des propos qui devraient faire plaisir à Brigitte Macron, dont si est-il justement l'anniversaire ce 13 avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501